alors je reprends la partie là et je me rends compte en fait que j'avais exploré cette j'avais fait cette action là et manifestement je me suis pas déplacé alors je sais pas si j'ai oublié de faire le déplacement ou si ou si je les fais j'ai pas bougé la figurine mais me connaissant je pense que j'ai dû oublier le déplacement donc je vais piocher une carte ah c'est ma carte elle est dessus bon ça aussi je l'ai mise dans le deck je suis pas très sûr qu'il soit mélangé ça m'étonne de tomber sur la carte compétence avancée direct dessus on va remélanger par sécurité question que je ne suis pas acquise de tricherie non plus la sacoche je vais laisser la sacoche pour l'instant dans la défausse et donc je vais faire mon déplacement donc j'avais inspecté là donc j'ai je devais me décider si j'ai escaladé ou pas il me faut trois succès la corde me donne un bonus de une carte de moi à tirer donc ça ferait qu'une carte mais bon c'est surtout un succès et les sept donnent des succès alors bon je voudrais essayer d'arriver à avoir ces trois derniers points deux derniers points d'expérience qui me manque sans avoir à sauvegarder et il faut pas ce que ça veut dire que je vais pas pouvoir en tout cas chasser ici facilement surtout que j'ai rien en équipement pour la chasse donc je voudrais essayer d'économiser quand même un peu le deck est-ce que monter là-haut ça va m'apporter quelque chose mais je sais pas si j'avais pas chasser la dernière fois depuis là haut je sais plus bon je vais essayer quand même je vais utiliser la dernière charge de mon objet pour je vais perdre le tabouret tribal mais bon tant pis pas servi à rien et c'est fun mais bon c'est trop risqué la téléportation aléatoire donc j'ai utilisé ma corde pour cette escalade et je vais piocher deux cartes quand même alors j'ai un succès et un sept donc j'ai deux succès trois succès puisque les sept me donnent des succès grâce à la corde donc ça c'est défaussé ça ça s'en va et je vais garder le piège à ah non non mais j'ai justement j'ai ma carte donc je vais garder celle là parce qu'elle va me donner j'ai trois points d'expérience en fait en stock celle là va m'en donner 5 quand je vais la défausser à la déesse et j'ai une carte le savoir et le pouvoir voilà ça va me faire neuf points d'expérience donc je vais dégager la flûte de pan et garder le piège à saumoir pour si jamais il faudrait que je chasse je suis sur un terrain qui fait des cailloux il me faudrait juste du bambou je vais le faire pour ouais mais non je vais voir je vais voir ce qu'il ya là haut déjà on va voir ce qu'il ya là 337 ah ben je sais pas souvenir que c'était là la dernière fois alors que vous n'êtes encore qu'à mi parcours un bloc de pierre se détache de la paroi pardon un bloc de pierre se détache la paroi et tombe droit sur vous les participants peuvent défausser des cartes ayant le mot clé vigilance ou adresse depuis leur main ou leur inventaire pour chaque carte ainsi défaussée vous obtenez une étoile donc c'est un test d'équilibre 0 carte 3 succès vous vous plaquer à la paroi juste à temps à 0 0 3 et 337 ça veut dire que je peux gagner mon dernier point d'expérience sinon une pierre orte volamment votre crâne vous faisant saigner abondamment sonné vous préférez vous remettre l'ascension à plus tard on prend une carte 104 et 105 105 ça va être blessé ou je sais pas quoi ça m'arrange pas donc ferait que je défausse trois cartes ayant les mots clés vigilance adresse depuis ma main ou mon inventaire alors à alors tant que j'ai cette carte en main j'ai bon ça me fait un succès où les 7 comptent comme des succès bon on va voir je vais peut-être faire celle là ça m'en ferait une adresse et il me faut vigilance est-ce que je me débarrasse de celle là ça me ferait deux succès et on débarrasse ah mais non celle-là je peux pas m'en débarrasser c'est la carte limite je peux piocher des cartes aussi puisque tant que je l'ai j'ai un succès où les 7 donnent des succès donc ça me ferait je vais défausser celle là ça va me faire un succès déjà et je vais en piocher deux j'hésite parce qu'il faut pas non je m'en fous je vais en piocher trois ouais bon ça change rien puisque j'ai la malédiction et j'ai trois succès quatre succès et cinq succès il n'y a pas d'échelle de valeur sur le résultat en revanche et ce souvenir dans les cartes que je vais garder pour aller chercher si j'ai besoin quelque chose donc c'est réussi c'est réussi je me plaque à la paroi donc je gagne mon point d'expérience hop je mets dans la besace et une carte 337 337 c'est celle là donc qui va venir remplacer la précédente alors vous débouchez sur une étroite corniche ce que vous aviez pris pour un visage sculpté est en réalité une galerie qui s'enfonce dans la montagne malheureusement une plaque de pierre inamovible percée de plusieurs trous en bloc l'accès vous vous consolez en profitant du panorama donc je peux tant que je suis là c'est les cartes boussole machin repos et marche moins cinq ça tombe bien parce que je suis à quatre en déplacement ici alors je peux me jeter dans le vide je prends une carte dont le numéro est égal à 337 plus plume si une carte plume se trouve sur la carte besace et carnet vous pouvez entreprendre l'action suivante en fait bon ça c'est pour une malédiction particulière c'est pas celle que j'ai nous c'est le splash c'est ce qui risque de m'arriver si je me jette d'ailleurs de là haut bon c'est pas ce que j'espérais mais en fait on a notre dernier point d'expérience pour en avoir 10 1 2 3 4 oui 4 je vais faire 4 ne savoir est un pouvoir ah ouais mais non c'est aléatoire bon ça va je pioche j'ai un succès donc je peux prendre une carte hop expérience ça nous fait cinq et avec la carte de compétences avancées qu'on va défausser on aura notre cinquième point donc comme je suis ici j'ai moins cinq pour me déplacer je vais me déplacer directement ici puisque j'ai pas je traverse que des terrains j'ai pas d'obstacles donc je vais bannir une carte avancée pour gagner 5 elle est où hop je la banni pour gagner cinq points d'expérience chercher une carte 003 qui est à 7 et je vais rendre deux de monnaie donc j'ai mes dix points d'expérience et je prends donc je prends mes cinq cartes et ici je vais oui mais j'ai pas à nouveau de carte gardien en fait donc ainsi je l'ai dans ma besace écarnée j'ai eu peur l'offrande aux gardiens donc je peux ranger une carte ayant le mot clé gardie mais non c'est pas celle là ça c'est quête majeure je crois que j'ai oublié un petit truc en fait alors il y en a qui ont bien dû se marrer en me regardant pérégriner tout le coeur chantant ouais il me manque une carte à obtenir une carte gardien en fait non 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 parce que là c'est défausser une carte ayant le mot clé endurance depuis votre inventaire pour entreprendre l'action suivante c'est l'offrande et je prends une carte 209 et la carte 209 c'est la carte gardien alors je défausse celle-là endurance je vais prendre la carte 209 j'ai eu peur sur le coup à force de précipitation enfin j'espère que c'est bien ça et ben non pas du tout ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir des ossements commencent à léviter tournoi de plus en plus rapidement autour de vous au bout de quelques minutes qui vous paraissent interminables balai macabre prend fin vous ne savez pas comment interpréter ce phénomène mais vous n'emmenez pas large prenez deux cartes 003 oh la la bon maintenant j'ai de l'expérience à gogo mais j'ai pas ma carte gardien en fait donc de carte 003 chaque participant doit se défausser une carte ayant le mot clé sérénité depuis sa main ou son inventaire soit prendre une carte 103 je crois que l'événement temporaire dégage ouais et ben et ben c'est pas top c'est pas top parce que là j'ai merdoyé quoi j'ai merdoyé parce que j'ai pas de carte gardien en fait parce qu'en fait le problème de la déesse c'est immédiatement après avoir révélé cette carte ou alors en fait s'il faut que je sauvegarde pour que je refasse l'action et que j'aille chercher la carte en fait ouais c'est pour rafraîchir bon c'est un peu bizarre bon ben tant pis on va faire ça on va faire on va faire une save et et on va aller rechercher la carte je crois que c'est la carte 58 en fait qui va nous qui va nous donner le côté gardien alors hop du coup on va enlever tout ça alors il ya ce truc là j'ai pas trouvé le code je suis pas bon peut-être qu'il faut trouver des éléments complémentaires en fait pour l'instant j'ai pas bon on a fait l'équivalent d'une save c'est à dire qu'on a tout rangé et on va reprier la déesse vorace donc une carte hop le savoir est un pouvoir je vais la prendre parce que maintenant s'il me refaut 10 points d'xp ben il faudra au moins que j'ai engrangé un peu donc on va révéler la carte 237 que je viens de ranger hop vous recueillez quelques instants en espérant que cette marque d'humidité sera apaiser les forces à l'oeuvre sur le continent donc je vais chercher la carte 49 plus un peu le bordel plus 9 donc la carte 58 hop la carte 58 la voilà c'est le gardien donc maintenant je peux faire hop je dois ranger une carte ayant le mot clé gardien tchac dépenser 10 points d'expérience et je fais carte 393 et je banni cette carte alors maintenant j'ai un doute parce que celle là en fait est ce que je devais pas la bannir oh putain je ne sais même pas où j'en suis alors donc je banni cette carte la cacophonie est désormais incessante les chuchotements du début ont laissé place à une mélopée sinistre ponctuée de cri rock l'emprise des voix est de plus en plus forte le doute et l'anxiété s'immisent en voûte à l'un poison immédiatement après avoir révélé cette carte chaque joueur doit défausser mais je n'ai pas fait ça ah non parce que là si vous devez ranger une carte ayant le mot clé gardien et dépenser 15 points d'expérience pour entreprendre l'action suivante oh purée il ya une troisième étape encore bon on va se débarrasser déjà des dix points d'expérience que j'ai dû payer 1 2 3 4 5 non 7 8 9 10 donc il nous reste deux points d'expérience il nous en manque 13 il faut que je me défausse une carte sérénité 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 j'en ai plus les cartes sérénité donc je prends une carte 103 carte 103 je suis effrayé ok et et je l'arrange et pour l'utiliser maintenant je dois ranger une carte et un mot clé gardien et dépenser 15 points d'expérience pour entreprendre l'action suivante donc il va falloir que j'aille piocher à nouveau de l'expérience et revenir prier une troisième fois la déesse vorace en fait bon j'espère que ça s'arrête après parce que sinon c'est un peu lourd quand même ok bon et ben on sait ce qu'il nous reste à faire alors celle là il faut que je la bannisse en revanche tchac et celle là elle va être rangée bon 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 ben je suis mon état n'est pas très brillant alors j'ai 4 cartes rouges alors j'ai 4 cartes comme ça je peux prendre une carte 351 et bannir cette carte alors on va aller chercher ce que c'est 351 en espérant que ce soit pas trop trop pourri même pas mal immédiatement après avoir révélé cette carte prenez trois cartes 003 ça c'est bien ça ça nous fait gratter un peu d'xp hop le coût d'acquisition des cartes compétence avancée ayant le mot clé endurance est réduit de 2 bon au moins on aurait eu cet avantage là bon et ben on est à 5 points il nous manque que 10 points d'xp à se faire et et on devrait terminer la quête de l'offrand au gardien le problème c'est que j'ai plus beaucoup de cartes en stock c'est le moins qu'on puisse dire j'ai plus beaucoup de cartes en stock dans le deck d'action et il va falloir que je remonte pour aller chasser et ça risque d'être un peu chaud allez eh bien on verra ça on verra ça on verra ça plus tard on verra ça la prochaine fois